Bonjour et bon week-end à toutes et à tous à la une de ces journales. Cette volonté affichée par les communautés et groupes armés dans la province de Lutourie pour les retours de la paix, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé à Bounia la cérémonie de clôture du dialogue communautaire pour les rétablissements d'une paix durable. On y revient dans un instant dans ces journales. La sécurité de biens et de personnes, les maintiens de l'ordre public, des concepts clés qui guident une police de proximité. 150 éléments de la police nationale, Provence de l'Équateur, ont suivi une formation pour plus d'efficacité dans l'exercice de leur fonction. Nous irons à Moko Ionda, localité située à 7 km de la ville de Mbandaka où sont formés ces éléments de la police. Bienvenue à toutes et à tous. La cérémonie grandiose, une prestation magistrale, la cérémonie commémorative des 60 ans de l'Union des Tanganyika et Zanzibar. L'actuelle République unie de Tanzanie a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements à Ourou Stadium, cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État congolais, Félix Antoine Chiseké de Chilombo. Suivez. La République unie de Tanzanie, issue de l'Union des Tanganyika et Zanzibar, célèbre ce vendredi 26 avril ses 60 ans. Une cérémonie grandiose dans une ambiance électrique a été organisée au Ourou Stadium de Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Plusieurs chefs d'État, des membres des gouvernements ainsi que différents autres personnalités ont honoré ces pays hôtes de par leur présence à cette manifestation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a pris part à cette cérémonie commémorative sous une plus latente signe de bénédiction, le chef de l'État est arrivé dans la grande ville portuaire de Dar es Salaam. Après un bref accueil à sa descente de l'avion à l'aéroport international Julius Niarrere de Dar es Salaam, le cortège du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, s'est dirigé sous les ovations d'une grande foule de la diaspora congolaise vers le lieu de la manifestation. Tout a commencé par l'entrée solennelle de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Soulou Hassan, suivie des hymnes de la Tanzanie et de l'EAC, ainsi que du passage des troupes en revue. L'un des temps forts de la cérémonie commémorative des 60 ans de la Tanzanie a été la parade militaire. «C'est un défi » «C'est un défi » «C'est un défi » La présidence de la présidente de Tanzanie La commémoration de 60 ans de l'Union Tangany-Kazanzibar s'est clôturée par un banquet officiel. Le président Félix Etussekedi a quitté Dar es Salaam en début de soirée après un échange avec la communauté congolaise. Une autre commémoration dans ce journal met en nouvelle 27 avril 1959, 27 avril 2024 et 65 ans que les fidèles de l'église Kimbanguiste commémorent la disparition physique de Maman Mouiloukia Wanganzi Tani-Marie, l'épouse de Simon Kimbangué, le 15e anniversaire de son exhumation et sa montée en Kamba, nouvelle Jérusalem à Kinshasa, tout comme à la cité sainte d'Inkamba, Jérusalem et partout dans le monde. Les fidèles Kimbanguistes sont habillés dans le couleur habituel vert et blanc. Dans notre envoyé spécial, Jean-Pierre Ndolo Demazou, qui est sur place en Kamba, cité sainte de Jérusalem, va nous proposer un élément de reportage dans nos prochaines éditions d'information. J'en disais dans les titres, le retour de la paix dans la province de Lutourie est un impératif, les dialogues communautaires pour le rétablissement d'une paix durable. Elle s'est clôturée à Bounia à travers une cérémonie présidée par les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale, Jean-Pierre Bembagombo, 21 communautés et groupes armés ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix. C'est un commentaire de Nicole Seseploka. Ces travaux de deux jours ont permis aux participants de faire une analyse profonde sur les causes de l'insécurité dans la province de Lutourie. Au terme de ces assises, les communautés locales recommandent l'accompagnement du gouvernement congolais et de la communauté internationale dans la mise en œuvre rapide du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. De leur côté, les délégués des groupes armés qui opèrent en Itourie encouragent les leaders de toutes les communautés au pardon et de vivre ensemble pour la restauration d'une paix durable à travers la justice transitionnelle. Ils demandent aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'à la communauté internationale d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de ces dialogues. En outre, les délégués des groupes armés d'Elitourie s'engagent à cesser les hostilités et la violence sur les populations civiles, les forces de défense et de sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux, faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ils sont disponibles à participer à la défense de la patrie. Dans son mot de clôture de ces dialogues, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo a félicité tous les participants de leur engagement pris pour le retour de la paix, gage du développement de la province de l'Elitourie. Près de 500 personnes ont pris part à ces concertations qui se sont déroulées dans un climat de paix. Et puis cette information, il est accusé d'avoir tenu des propos incendiaires dans l'objectif de soulever la jeunesse de la ville de Béni, les députés provinciaux du Nord Kivu, Kasseri Kassiwako Alain, et entre les mains des services de renseignement de la 34e région militaire. On en parle dans ces reportages. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des deux dernières mandatures, l'honorable Alain Kasseri Kassiwako a été interpellé par le service de renseignement militaire à Goma. Pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Jike Kaiko. L'honorable Kasseri Kassiwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le propos incendiaire avait à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaqué à sa propre armée. Et cette attaque avait comme conséquence la mort de six éléments de force loyaliste qui étaient sauvagement assassinés, dont trois par armée blanche et l'inchage, et trois autres par embiscade des véhicules des FARDC et ceux de la Monisco brûlés, sous-armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont en suivi, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous, nous allons partir. Mais demain la jeunesse que l'honorable représente est avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chambres aux rebelles du M23, mais aussi un réseau de criminels économiques qui ont été injectés des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être puni conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Dike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patruies nocturnes. L'identification en masse de la population débute le 1er mai 2024. Quelques personnalités ont reçu hier leur carte d'identité. À l'Office national d'identification de la population, au NIPP notamment, le président de la Cour constitutionnelle, la directrice générale de la radio télévision nationale congolaise, Sylvie Nelengue Niembo et son adjoint Adolphe Voto. Suivez cela en images et commentaires. À l'occasion de la clôture de la formation des agents de l'Office national d'identification, au NIPP, plusieurs officiels ont reçu leur carte d'identité. L'événement est d'autant plus excitant que depuis 40 ans, aucune carte d'identité n'existe en RDC. Le président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Kamoulé Tabadibanga, le 1er président de la Cour des Cassations, le professeur Elie Léon, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Nelengue Niembo, et le directeur général adjoint, Joseph Adolphe Voto, sont parmi le 1er détenteur de cette pièce avant les grandes masses. Avoir une pièce d'identité, non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais. C'est un droit que le Congolais avait, mais dont il n'a pas pu jouir pendant plusieurs années, vous-même vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. D'abord, un grand moment pour la République, parce que là, nous avons des cartes d'identité, des vraies cartes d'identité. Donc, adieu toutes les autres cartes que nous utilisions, qui n'étaient que provisoires. Et là, je suis heureuse de montrer à la nation toute entière que j'ai pu obtenir ce jour ma carte d'identité. Et le processus ne dépasse pas plus de 20 minutes. C'est vrai, on est nombreux, mais en faisant la file, en moins de 20 minutes, tout Congolais qui se présente dans un centre pourrait obtenir sa carte d'identité. Le processus est enclenché et progressivement, ce qui était un mirage commence à devenir une réalité. Selon le directeur général ad interim de l'ONIP, Stanislas Kanza, l'identification des masses est annoncée pour le 1er mai. Elle va concerner, dans sa phase de démarrage, que quatre communes pilotes de Kinshasa, dont Banda Lungwa, Limité, Linguala Ntile. Les travaux sur la rélecture de la loi sur la sous-traitance ont été lancés hier à Kinshasa, présidés par le ministre des Petites et Moines entreprises, Desirendzinga Biryanze. Ces travaux vont déboucher à la composition par les experts des différentes structures sous-titels et autres cadres du ministère afin de doter les pays des instruments juridiques pour son indépendance économique. Marc Mangaza Kalala pour les reportages. L'indépendance économique de la République démocratique du Congo demeure le cheval de bataille du président de la République avec la création de plus ou moins 6 millions d'emplois envisagés en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes, d'où la mise en place par le ministère de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises, d'un plan d'action stratégique qui va s'articuler autour des 5 piliers dont le développement de la culture entrepreneuriale. C'est dans cette optique que les patrons de l'entrepreneuriat, Desirendzinga Biryanze, a procédé ce vendredi au lancement des travaux de la rélecture de la loi sur la sous-traitance et l'élaboration de la loi sur les contenus locaux. Un compromis a été dégagé entre les parties prenantes sur bien de points qui étaient au centre des controverses, notamment les champs d'application de la loi, la légalité de l'ARSP et sa tutelle, la base juridique du prélèvement effectué au profit de l'ARSP, son assiette ainsi que son taux qui étaient passés de 5% fixés en 2018 à 1,02% dont le 0,2% est destiné à alimenter les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et à la gestion des dérogations prévues par l'article 6 de la loi. Desirendzinga n'a pas manqué d'inviter les experts à travailler d'arrache-pied pour doter notre pays de ces instruments juridiques combien important pour son indépendance économique. A l'inspection générale des finances IGF, l'on parle de la session de formation des inspecteurs qui a été clôturée hier à Kinshasa. De dizaines d'inspecteurs de finances, promotion 2021, et quelques inspecteurs généraux de finances se sont engagés à servir les pays étant des officiers des polices judiciaires. Cette prestation de serment qui est intervenue à ces jours après une formation idoine va permettre aux inspecteurs de revêtir tout pouvoir d'OPJ à compétence spéciale. La cérémonie s'est déroulée devant le procureur général de la République près les tribunaux de grande instance. C'est là, en présence de l'inspecteur général de finances, chef de service et son adjoint Victor Batoubenga, qui ont été tous deux témoins de l'avènement. Par ce titre, d'OPJ a souligné Jules Alingueté, les inspecteurs de finances auront plein pouvoir de transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet. Aujourd'hui, c'est la promotion des inspecteurs de finances récuités en 2021 qui ont terminé leur formation et qui ont été nommés comme inspecteurs de finances. Donc, il était important qu'ils puissent se présenter devant les procureurs de la République pour prêter serment en qualité d'officier des polices judiciaires et s'engager à transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet pour que le parquet puisse s'en saisir. Pour les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombé, Edmond Issofakanga, les 50 inspecteurs de finances vont traquer davantage les prédateurs financiers tels que voulus par les chefs de l'État, Félix Antoine Tissékedi, qui tient à l'implémentation de la bonne gouvernance. Comment examine-t-on un dossier en matière de passation de marché et quelles en sont les règles ? C'est l'objectif des modules de renforcement des capacités organisées par l'ARMP au profit des équipes issues de plusieurs institutions du pays. On fait le point avec Redependa. En dix jours, l'Autorité de régulation des marchés publics ARMP a organisé un séminaire essentiellement basé sur la procédure de passation des marchés. Différentes institutions ont envoyé des équipes des participants, entre autres, la présidence de la République, la primature et les entreprises ou établissements publics. La RTNC et l'Office national de l'emploi ONM étaient de la partie. En plus des généralités, les gros de matières apprises étaient centrés sur les organes concernés dans la passation des marchés, l'élaboration, l'évaluation, l'exécution et le suivi des marchés sans oublier la gestion des contentieux. Au cours de la cérémonie de clôture, le secrétaire général à la présidence de la République, chef de la cellule de gestion des projets de passation des marchés a exhorté les participants à travailler sur la vision du chef de l'État. Deux temps forts réservés à la cérémonie, d'abord aux allocutions suivies de la remise des brevets aux participants, preuve de la formation acquise. Le directeur général à l'intérim de l'ARMP Benoît Calicat, Calemben, qui s'est improvisé enseignant des circonstances, est revenu sur quelques aspects de la commande et la procédure de passation des marchés par les jeux de questions-réponses pour attester l'assimilation des notions par les séminaristes, tout en rappelant que cette formation trouve de l'intérêt auprès des autorités et des participants eux-mêmes. avant de martéler sur la synthèse des notions capitales, la motivation et les recommandations. S'outiller effectivement de toutes ces procédures pour accomplir la bonne gouvernance à travers la transparence, l'équité et surtout, moi j'ai ajouté quelque chose qui est le plus important, nous voulons créer une pépinière d'intégrité dans le système de passation de marchés privés. Madame Solange Hélenguey, une des déléguées de la RTNC, a porté la voix de ses collègues apprenant pour remercier les autorités pour cette formation combien noble, bénéficier gratuitement et qui fait de experts en passation de marchés. Nous sommes très outillés en la matière dans les connaissances et dans la pratique pour traiter différents dossiers dans la télé des appels d'offres. Enfin, est intervenue la remise des brevets et l'équipe de la RTNC était assistée du directeur des ressources humaines de la satisfaction des délégués de l'ONEM. On devient forgeron en forgeant les connaissances et les compétences s'acquiert par la formation. Voilà qui vient d'être fait par l'ARMP. 87 ans du collège Boboto sous l'appellation du collège Albert Premier à l'époque colonial en 1937. Les élèves de cette école disent non à la guerre d'agression de la RDC dans sa partie est-elle Renette Koulonga et Thierry Mzazi nous en parle dans ses reportages. Stop à la guerre dans la partie est de la RDC pour un retour rapide et durable de la paix. C'est sur cette note que le collège Boboto a terminé à placer la célébration de la 87e anniversaire de sa création en 1937. La paix où es-tu ? Écoute ma voix tu vois mes larmes depuis ton départ nous avons autant souffert nous sommes en vivant dans l'enfer nous avons abandonné nos besoins pour descendre nous voulons la paix. A l'occasion les élèves du collège Boboto ont pensé et formulé leur sentiment de gratitude à l'endroit du président de la République Félix Antoine Tshisekédi pour ses efforts engagés afin de rétablir la paix dans notre pays. Dans nos frères victimes de l'Est nous sommes de coeur avec vous et savons à chaque seconde tout ce qui se passe là-bas. Pour rappel en 1937 à la Paulville à l'époque coloniale les jésuites approuvent la création du collège Albert Premier Le père Moll a né le fondateur et le premier recteur. En 1971 en introduction de l'idéologie de l'authenticité dans le pays le collège Albert Premier devient collège Boboto sa dénomination actuelle. Il est répété parmi tant d'autres écoles disposant d'un enseignement des qualités. En province des travaux de construction des nouveaux bâtiments modernes de l'école primaire bâtiment situé dans la commune de Goma province du nord qui vont été lancés travaux financés par le gouvernement de la République et la Banque mondiale et ce dans les cadres du projet de stabilisation de l'est et de la RDC STET 2. Situé au quartier Lac-Vert en commune de Goma l'école primaire Patemo va porter sa nouvelle robe avec les travaux de construction lancés ce jeudi 25 avril 2024 par la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation prise calouin d'Akamala. Il est sollicité votre appropriation de ces travaux qui débutent aujourd'hui afin que ce processus d'exécution aboutisse en bon bord et que les succès soient partagés. Mon souhait est que cet élan soit pérennisé pour que nous continuions à inaugurer les travaux de modernisation de notre province année par année contre les vents et marées et que là où les mondes dévoiquaient la guerre jaillissent la lumière du développement humain. Ces travaux de construction concernent six salles de classe un bureau administratif et un bloc sanitaire s'inscrit dans le cadre du projet d'estabilisation de l'est de la RDC pour la paix step 2 financé par le gouvernement congolais et la banque mondiale selon le représentant de la cellule de suivi des projets et programmes étant la structure d'exécution. Ce projet est composé de cinq composantes à savoir composante une la construction et réhabilitation des infrastructures communautaires dans les secteurs suivants éducation santé eau et assainissement actuellement nous avons 119 infrastructures de base dans les noms qui vous dont 70 IDB déjà achetés signalons que la cérémonie a marqué le lancement symbolique de construction de 26 écoles 13 centres de santé et 2 forages au nord Kivu J'en parlais dans les titres et ils ont été formés dans un centre des missionnaires catholiques à Montema Mokodi Onda situé à près de 7 km de la ville de Mbandaka province de l'équateur près de 150 éléments de la police nationale ont bénéficié de cette formation à présence du commissaire divisionnaire principal le général Benjamin à Longaboni d'autres précisions à travers ces reportages de notre consoeur Mimi et Taka Bolumbu de la RTN Mbandaka Cette cérémonie riche en couleur s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives tant militaires que policières mais aussi d'une forte délégation de la direction générale de la police venue de Kinshasa après une brève exhortation du pasteur Moninga le mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de Wangata Trésor et Longama le partenaire technique et financier M. Césaire représentant de Parpe 3 le directeur des écoles et formations militaires le général Awashangou le commissaire provincial de la PNC Équator le général Placide Niembongaloucha le commissaire général de la police nationale congolaise le général Alongaboni a dans son mot remercié toutes les parties prénantes Nous rendons aussi un vibrant hommage au président de la république pour son engagement personnel à réformer la police et faire de notre police une police professionnelle En fait nous remercions les partenaires pour s'être donnés corps et âme à la formation et à l'obtention de ceux que nous sommes en train de cérémoner aujourd'hui prenons la parole le gouverneur de la province Molo Kobolumbu après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilumbo qui n'éménage aucun effort dans la formation et l'équipement de la PNC s'est exprimé en ces termes Chers lauréats cette formation de qualité qui vous a été dispensée faite de vous une élite au sein de la police nationale congolaise et vous permet de mener vos missions avec professionnalisme et compétence Cette cérémonie s'est dérouillée sans faille grâce à la dextérité du colonel Sangwane Mowguilet maître de séance et superviseur du centre de formation Après la présentation d'une Sénèque la remise de brevets et cadeaux aux lauréats indéfinis à sanctionner cette manifestation Dans la province du Sankourou l'école primaire Sacré-Cœur dans les territoires de l'Odja vient de bénéficier de nouveaux bâtiments nouvellement construits dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires c'est un reportage de nos confrères de la R TNC Sankourou à travers ses commentaires de Mamie Tabangoulou Les représentants du programme des leçons unies pour le développement unique en RDC M. Damien Mama a procédé à l'inauguration officielle de l'école primaire Sacré-Cœur de l'Odja dans la province du Sankourou dans les cadres du PDL 145 territoires travaux réalisés par l'entreprise SEMK La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du gouverneur de province de Tchad Kandelo ministre provincial des infrastructures et travaux publics l'administrateur du territoire de l'Odja François Mouledi les sous-provèdes de l'EPST Lodja A la directrice de l'école primaire Sacré-Cœur les coordonnateurs provinciaux du PNIT Sankourou Londres Sankourou rentrent dans le programme en déchets qui a été initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi pour la transformation des services de base La remise officielle et ces jours marque le début d'une série d'inaugurations qui va se poursuivre car la province du Sankourou bénéficie des 91 infrastructures et 8 sont en cours de construction à titre précisé La répartition pour le site territoire de la province est la suivante 13 infrastructures à Lodja 11 à Colé 8 à Katakokombe 15 à Loubefou 17 à Lomela et 17 à Loussambou a-t-il ajouté Ailleurs plus de 300 écoliers y compris leurs enseignants ont tous assisté à l'avènement La chef du secteur de Loulou province de Loulaba a sensibilisé les filles et garçons sur la masculinité positive nous dit Ricardo Bambela Betty Kiando la chef du secteur de Loulou a lancé le week-end dernier une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive en milieu urbain et rural Cette activité a réuni plusieurs femmes et filles de son entité C'était dans le cadre de ses interventions visant à prévenir les violences basées sur le genre A travers cette activité de lutte contre les violences sexuelles la chef du secteur a mis en place le mécanisme d'accompagnement et d'appropriation du concept de masculinité positive par toutes les femmes des différents villages et groupements du secteur de Loulou dans le territoire de Muchacha province du Loulaba Cette approche d'après Betty Kiando est le reflet de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi-Chilombo imprimé en province par la gouverneure du Loulaba Fifi Masuka Saïni Les violences sexuelles physiques et psychologiques sont une réalité dans les milieux rurals Elles touchent particulièrement les filles causant ainsi de lourdes conséquences sur leur santé et leur scolarité Je suis contente d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que nous devons comprendre l'importance de la masculinité positive et ses avantages dans notre secteur Pour nous c'est la toute première fois de voir une autorité venir ici nous rendre visite et partager avec nous ce message important Les échanges sur la masculinité positive doivent nous permettre de mieux cerner la nécessité de notre engagement pour la promotion des normes positives qui favorisent l'égalité de sexe dont le milieu rural a martelé Mme Betty Tiando Katoke chef des secteurs de l'UILOU C'est la fin de ce journal d'Angèle Mabialalande réalisé par Nono Manse Kouminge et J.R. Diakiyadi et Tienne Lula et J.R.I.M.A. Ouasaïti à la technique Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 19h Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Bonne fête de Maman Mouilou à tous les fidèles kimbanguistes du monde Au revoir